Générique Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Un nouvel invité nous a rejoint, Smaïl Adiara, directeur des opérations chez Cicatel. Soyez le bienvenu. Merci. Et nous sommes toujours en compagnie de notre éditorialiste, Gracien Roukinzikiza, ainsi que Mbaï Messa, technicien de laboratoire. Place au dossier du jour. Générique Des millions d'Africains sont établis en Occident, poursuite des études, regroupement familial, exil politique et migration économique. Les raisons de leur présence hors d'Afrique sont nombreuses. Depuis des années, ils prennent de plus en plus le chemin inverse pour retourner vers l'Afrique. Alors comment s'organise ce retour et quel est son impact économique ? Élément de réponse dans ce reportage d'Olivier Conant, notre correspondant en Côte d'Ivoire. L'Afrique dispose d'une forte diaspora en Occident. Ses Africains en Europe et en Amérique du Nord ont migré principalement pour les études ou pour chercher du travail. Ils sont aujourd'hui des dizaines de millions en Occident. Ils sont par exemple 1,240,000 Ivoiriens vivant à l'étranger. 60% sont établis en France, 21% aux États-Unis et 8% en Italie. On assiste cependant depuis des années à un mouvement de retour important de la diaspora en Afrique. Quelles sont les motivations de ce retour ? Comment s'organise ce mouvement dont l'impact économique est important ? Généralement, cela est le fait d'une prise de conscience des Africains qui veulent garder le lien avec l'Afrique et contribuer à son développement. La croissance, c'est en Afrique. Tout a refait en Afrique. On a fini de construire l'Europe, on a fini de construire l'Amérique. Mais l'Afrique est toujours à la traîne. Et quand on va étudier à l'étranger, c'est pour acquérir un savoir-faire et copier ce savoir-faire, cette expérience acquise de l'extérieur et le mettre au profit à sa nation. Ce n'est pas seulement qu'être président qu'on contribue au développement de ce pays-là. Mais tout citoyen doit pouvoir contribuer aussi à l'évolution de la nation. Le continent africain est le continent de l'avenir. Les choses bougent et il faut que ceux qui sont partis et qui ont eu une expertise de l'autre côté reviennent et voient dans quelle mesure nous pouvons soutenir ce développement naissant de ce nouveau continent qu'on veut voir émerger pour nos enfants. Le gouvernement africain accueille favorablement le retour des ressortissants établis en Europe et en Amérique depuis des décennies pour certains. Des ministères et organismes en spécifique sont même créés pour gérer cette diaspora. Le ministère ivoirien de l'intégration africaine et des ivoiriens de l'étranger a créé un portail en ligne pour recenser les compétences et les accompagner dans leurs démarches de retour au pays. Le Sénégal a adopté la même politique. Aller chercher de l'argent, aller chercher du savoir, aller chercher du savoir-faire, pouvoir transférer également une technologie qui puisse faire avancer son pays de départ est l'aspect le plus positif de la migration. Et aujourd'hui, nous exprimons un souhait de vouloir créer les conditions incitatives qui permettent à nos compatriotes qui vivent à l'étranger de revenir et de revenir pour s'installer et ainsi contribuer beaucoup plus efficacement et de manière beaucoup plus réelle à l'effort de développement national. Cette contribution à l'économie est très importante pour les pays africains. En 2010, les envois d'argent ont représenté 40 milliards de dollars selon un rapport de la Banque africaine de développement. Tous les ans, nos émigrés de l'étranger, que ce soit en Europe ou ailleurs, envoient tous les ans entre 700 et 800 millions de francs CFA. Ce qui veut environ 2 milliards par jour. Ça veut dire aussi que les émigrés sénégalais envoient plus d'argent que nous donnent l'ensemble de nos bailleurs au niveau mondial. Par contre, maintenant il y a un problème, c'est que cette manne d'argent envoie pour les émigrés ne sert pas toujours à l'investissement. Elle sert environ à 50% pour atteindre la famille restée au pays et environ 80% à l'immobilier. Au-delà des investissements classiques dans l'immobilier ou le commerce, la diaspora commence à s'intéresser à d'autres secteurs comme celui de l'agriculture. J'ai trouvé que c'était une activité qui avait besoin de fonds extérieurs ou de connaissances. Donc on a décidé d'appliquer ce qu'on a appris là-bas, voir comment l'agriculture se faisait là-bas à Choseux et voir dans quelle mesure on pouvait la répliquer. Et avoir un impact un peu plus direct sur la couche sociale la plus défavorisée qui est en fait dans les forêts. L'agriculture constitue une surpriorité pour le gouvernement du Sénégal. Et sous ce rapport, 25% des surfaces à vocation agricole sont exclusivement réservées aux Sénégalais de l'extérieur qui s'intéressent à la problématique agricole. Parce que nous voulons une agriculture intensive, nous voulons une agriculture moderne à l'image de l'agriculture en Occident. Une autre piste de développement pour obtenir un impact plus important de la contribution de la diaspora, c'est la promotion de l'esprit d'entreprise. L'entrepreneuriat au-delà du processus dynamique de création d'emplois de la valeur de la richesse, l'entrepreneuriat aujourd'hui est devenu une voie de carrière. Tout comme on devient médecin, pharmacien, contrôleur financier, au travers de la pédagogie classique qui, elle, met le maître au cœur de la formation, oui, aujourd'hui on peut devenir entrepreneur au travers de la pédagogie entrepreneuriale qui est une pédagogie axée sur l'essai heureux. Cela est d'autant pertinent que selon la Banque africaine de développement, l'Afrique paie plus de 70 000 professionnels qualifiés chaque année à cause de l'immigration entraînant un déficit des capacités humaines sur le continent. C'est pourquoi des mécanismes financiers sont mis en place pour favoriser leur retour. On a ce qu'on appelle le fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, qui est passé de 340 millions dans le budget 2013 à 1 milliard dans le budget 2014. Indépendamment des 1 milliard 500 millions que le gouvernement du Sénégal, en l'occurrence le Président de la République, a mis à la disposition des femmes de la diaspora. L'EMEDES, tous les ans, organise dans un pays européen ce qu'on appelle la diaspora des affaires. Donc pour aller rencontrer là-bas les immigrés qui sont sur place, les informer sur le Sénégal, les informer sur les possibilités économiques du Sénégal, sur les opportunités économiques du Sénégal pour les inciter à venir investir au Sénégal dans le domaine économique, dans le secteur productif. Toutes ces initiatives ont pour but de faire prendre conscience à la diaspora africaine de la place à laquelle elle doit jouer dans le développement du continent. Ce que la diaspora peut apporter, c'est que ce qu'on a vu de là-bas de positif, on l'emmène en Afrique pour aider nos jeunes frères, pour aider nos frères et soeurs, pour avancer. Il faut copier ce qui est bon. Nous, on ne va pas réinventer la roue. Tout est déjà en place là-bas. On ne fait que copier et dupliquer, mais en tenant compte de l'environnement dans lequel nous vivons. Les États africains encouragent les établissements financiers à mieux capter les ressources financières de leurs ressortissants dans leur pays d'accueil en ouvrant des filiales à l'étranger. Au Sénégal, il est même question de créer une banque des Sénégalais de l'étranger. La réflexion est également en cours pour avoir des systèmes de transfert d'argent propres aux Africains pour réduire le montant des frais sur les envois d'argent en Afrique. Smaïla Diara, quels sont les éléments qui ont retenu votre attention dans ce reportage ? Écoutez, j'ai trouvé déjà le reportage très très bien fait, qui relevait des éléments très très importants. Et ce que moi j'ai retenu de tout ça, c'est qu'il y a des choses effectivement qui sont mises en place aujourd'hui au sein même des gouvernements. On prend l'exemple du Sénégal et de la Côte d'Ivoire avec des organismes et des entités qui sont créées pour justement répondre à la diaspora à l'étranger et qui ne sont pas forcément connues. La diaspora aujourd'hui en France, chez Cicatel, aujourd'hui où je travaille, on embauche énormément de gens issus de la diaspora en tant que stagiaire ou en tant que primeur embauche. Ces gens-là viennent pour se former, viennent pour apprendre dans le but d'ailleurs de retourner au pays et d'apporter leur savoir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on les sent un petit peu délaissés et on sent qu'ils ont vraiment besoin d'un accompagnement pour aller au bout de la démarche. – Qui doit s'en charger justement de cet accompagnement ? – Je pense que le gouvernement en lui-même a une vraie responsabilité par rapport à ça. et je pense que les ambassades aussi en local devraient pouvoir se rapprocher de cette diaspora pour essayer de fédérer et faire en sorte que justement le mouvement s'accompagne vraiment de bout en bout. – Alors au Mali par exemple, il y a un ministère dédié aux Maliens de l'extérieur. Comment jugez-vous ce type d'institution justement ? – Moi je trouve que c'est bien de créer des structures ou des voies pour permettre justement à ces personnes-là de revenir chez eux pour essayer de construire. Mais le problème, moi que je retiens souvent, c'est qu'on a tendance à vouloir copier. Et c'est là que je trouve ça vraiment dommage de vouloir. – Ce qu'il dit à la fin du reportage, oui, la roue, on ne va pas réinventer la roue. La roue existe, on va l'utiliser. Mais moi je voudrais qu'on aille plus loin encore. C'est de déconstruire justement cette roue-là. Voir comment nous, qu'est-ce qu'on doit présenter au monde. L'Afrique a sa partition à jouer. Mais ce n'est pas en copiant et en voulant faire exactement. Et c'est dommage qu'il dit, je voudrais que l'agriculture au Sénégal soit pareille, soit une agriculture intensive, pareille que ce que l'on voit en Occident. Moi je suis désolé, ce n'est pas ça que je souhaiterais pour l'Afrique. – Et d'ailleurs on a entendu dans le reportage le premier intervenant dire que l'Afrique est toujours à la traîne. Gratien, quel regard portez-vous sur ces propos ? – Oui, ce n'est pas un secret. Au niveau des continents de ce monde, l'Afrique est à la traîne. – Est-ce que c'est en partie à cause de ce que notre invité vient de dire, que le continent a tendance à copier ? – Oui, c'est vrai que le continent a tendance à copier. Et on a du mal, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de cerveaux en Afrique qui créent, qui innovent. Mais il y a ce problème d'accompagnement, d'organisation, des pouvoirs aussi d'appuyer. Les pouvoirs n'appuient pas. On sait bien que même en Europe, quand Internet a commencé, quand il y a eu le Minitel, ça a commencé, c'est toujours l'État qui a mis la main à la poche. Il y a toujours l'État qui donne les moyens, l'État au moins qui aide à organiser. Ici en Europe, même en France, on voit aujourd'hui, avec toutes les discussions de pactes, de responsabilités ou d'autres, c'est de l'argent de l'État qu'on donne aux entreprises pour les aider. Au niveau de l'Afrique, c'est qu'il y a des têtes, il manque cet accompagnement des États. Et souvent, quand il y a un accompagnement, il peut y avoir des accompagnements politisés, sauf dans certains pays où ils ont le sens de l'affaire, comme dans ça, beaucoup. Surtout, on le voit dans les systèmes anglophones. Il y a l'esprit d'affaires qui est bien marqué. Or, dans les pays francophones, il y a le côté bureaucratique qu'il faut vraiment essayer de transcender. On voit la Côte d'Ivoire, comment ça a dépassé. Il y a des pays comme le Sénégal. Mais c'est toujours ce côté qui pose un problème des Africains. Sinon, le développement est là. Il y a les têtes, il y a l'argent. Il faut que les États aussi fassent un pas, comme les autres pays, même Européens, ont fait des pas pour aider la création des entreprises. – Smaïl Adhira, je vous ai vu acquiescer au propos de notre éditorialiste quand il parlait du modèle anglophone et francophone. Comment expliquer justement le succès de ce modèle anglophone ? – En fait, tout repose, je pense, pour avoir beaucoup voyagé aussi dans les pays anglophones, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, tout repose sur la prise de risque. Et c'est là où je rejoins Gratien. C'est qu'à un moment donné, effectivement, l'État a un risque à prendre en investissant et en accompagnement les entreprises, mais également les gens de la diaspora sur des projets bien précis, de manière clairement à prendre ce risque et à entamer le circuit vers la réussite. Tant qu'effectivement qu'on se regardera un petit peu sur le système un petit peu français, qu'on dit un petit peu frigide, qui est de dire avançons et on verra, je pense qu'on aura du mal à y arriver. Il faut vraiment qu'on prenne le risque et qu'on y aille pour vraiment se lancer sur le chemin de la réussite. – En parlant de risque, Mbaye Messa, comment expliquer ce retour que font de plus en plus les membres de la diaspora vers l'Afrique ? – Ça s'explique parce que je pense que, comme il l'a dit au début, en France c'est déjà construit, les États-Unis, maintenant je pense que c'est à l'Afrique de se construire et les Africains commencent à être conscients de cela. Et je pense que dans beaucoup de gouvernements aussi, il y a des, comment on appelle, ils sont en train de mettre en place des choses qui vont permettre justement à ces gens-là de revenir chez eux. – Alors pour certains, le continent est le continent de l'avenir, alors que pour d'autres, ils soulignent un manque d'expertise. Comment l'expliquer, Gratien ? – Oui, c'est un continent d'avenir. Les expertises, il y en a. Justement, il faut, avec ce transfert des cadres de la diaspora vers l'Afrique, ce sont les compétences, ce sont les têtes de demain. Mais ce qui manque toujours, c'est ce lien entre ce qui se fait au niveau des pays et au niveau des compétences, des gens qui peuvent y aller. Concernant les gens, par exemple, on voit, il y a des pays comme le Portugal. Les Portugais terminent l'université, les ingénieurs vont se faire embaucher en Angola, Mozambique, Guinée-Équatoriale. Les Africains, les Angolais qui étaient au Portugal, rentrent pour travailler chez eux. Il y a la croissance en Afrique. En Europe, on se retrouve à 0%, voire moins. Maintenant, les pays qui embauchent sont des pays africains. C'est là où il y a la création de la richesse. Il suffit d'accompagner cette création de richesse et aussi de faire venir les experts, les compétences. Parce qu'en Europe, il faut le dire, en certain moment, on avait même des informaticiens qui connaissent beaucoup de choses qui étaient au chômage en Europe, alors qu'en Afrique, on les cherchait. Parmi ces chômeurs, il y avait des Africains. C'est ce lien qui manque pour savoir aussi quelles sont les opportunités qui sont dans les pays d'où nous venons, au moins, pour que les gens puissent y aller parce que les gens ont du mal à aller voir quelque chose. On a du mal à décortiquer. – Justement, Smaïla Diara, quels sont pour vous les secteurs qui ont le plus besoin de cette expertise de la diaspora ? On entend beaucoup parler d'agriculture. On l'a entendu également dans le reportage qui a été diffusé. – Je pense qu'il y a, comme ça a été très bien dit dans le reportage, il y a tout à faire encore en Afrique. En tout cas, il y a beaucoup à faire. Autant sur les secteurs des nouvelles technologies ou sur les marches européennes, je pense qu'on est arrivé à maturité. Forcément, comme l'a très bien dit Gratien, on atteint des niveaux de chômage et on voit effectivement des Africains de la diaspora qui sont installés ici mais qui n'ont pas de boulot alors que ça regorge de demandes aux pays. Mais je pense qu'il faut appuyer notamment sur des domaines qui sont précieux et qui sont fondamentaux pour nos pays. Et je pense là en particulier au domaine de la santé. Énormément d'étudiants quittent l'Afrique pour venir étudier dans les universités françaises qui dispensent d'excellentes formations. Mais d'ailleurs, comme toute richesse, parce que j'estime que dans le domaine de la santé, on parle vraiment de réelle richesse, il faut vraiment inciter ce vivier, ces diamants à revenir. Parce qu'en Europe, ils ont tendance à les retenir, parce qu'il y a des besoins aujourd'hui en Europe sur ces métiers-là, mais ils sont également très très importants en Afrique. Et là, je pense que, je le redis encore une fois, il y a un vrai travail au niveau des gouvernements pour inciter, notamment sur les secteurs de la santé, où c'est l'enjeu pour les adultes, mais surtout pour les enfants et les personnes âgées, de manière à faire revenir ce vivier, ces diamants, cet or brut en local. Voilà, et je dirais qu'on n'a pas les moyens de pays comme les Émirats, qui financent les études, qui font partir et qui font revenir avec certitude les personnes. Mais je pense que s'il y a un effort, justement, particulièrement dans les secteurs stratégiques et humanitaires de la part de nos gouvernements, je pense qu'on ira vers le bon chemin. – Merci. – J'ajouterais une petite chose, c'est que les Africains, on devrait se considérer comme Africains, non pas Sénégalais ou Rwandais ou Angolais. Il y a des compétences, par exemple. Il peut y avoir des compétences des Burkinabés qui sont compétents dans un secteur des mines et de coltan, par exemple. Il faudrait qu'il y ait au moins un vivier au niveau des fichiers, au niveau de l'Union africaine, en disant que l'Afrique manque de telles compétences. Un Burkinabé spécialisé en coltan, il va exploiter le coltan au Congo, en RDC. Un autre qui est spécialisé dans tel domaine ira dans un autre pays. On se dira que c'est un développement intégré au niveau de l'Afrique. Non pas se dire que je viens d'un pays qui n'a pas besoin de telles compétences et donc je reste en Europe. Oui, on peut rester en Europe. Mais en même temps, si on sait qu'il y a un autre pays qui en a besoin, on développe l'Afrique, non pas seulement un seul pays. L'Europe s'est développée parce que les pays se sont mis ensemble. Chaque pays en Afrique ne pourra pas se développer sans, disons, la mutualisation avec les autres pays. – Votre avis, Mbaïmessa ? – Oui, il faudrait juste que, moi ce que je voudrais rajouter, c'est que les gens qui vont rentrer au pays, c'est-à-dire que ce soit un engagement. Parce que retourner au pays doit être un engagement. C'est avec ces gens-là qu'on pourra peut-être plus tard construire l'Afrique. Donc les gouvernants ont à mettre des cadres pour que ces gens-là reviennent. Mais ne pas les inciter. – Quel type de mesures vous imaginez, par exemple ? – Moi, je pense que les mesures pour ramener toute cette diaspora vers l'Afrique, ça va être mettre des… surtout au niveau… lutter contre la corruption déjà dans nos pays. Mettre des cadres pour faciliter les affaires. Et je pense qu'en ce moment-là, les gens iront en Afrique pour y investir. – Smaïla Dira, c'est également un avis que vous partagez ? – Je partage complètement. C'est vrai que nous, chez Cicatel, on travaille pas mal avec l'Afrique sur tout ce qui est un petit peu trade de marchandises, notamment sur de l'informatique, sur des serveurs, enfin tout ce qui est vraiment réseau et télécom. et c'est vrai que l'une des barrières aujourd'hui dans le développement et dans le potentiel de développement, ce sont des barrières au niveau douanier, au niveau d'intégration, l'intégration même de ces nouveaux marchés, où c'est vrai que c'est pas toujours ouvert. Et c'est vrai que libérer un petit peu plus, libéraliser ces marchés, notamment sur des gens de la diaspora aussi qui veulent rentrer pour entreprendre, pas uniquement pour être salarié, mais pour entreprendre, je pense que c'est l'une des mesures à prendre pour le retour de la diaspora. – Merci messieurs, voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Yaoundé, la capitale du Cameroun, accueille depuis ce mardi les experts militaires africains au centre de cette rencontre, l'élaboration des textes organiques du Centre Interrégional de Coordination. Et puis le président burundais Pierre Kurounziza a effectué sa première visite en Somalie ce lundi. Il s'est entretenu avec des membres du gouvernement somalien et les troupes burundaises servant au sein de la mission de maintien de la paix de l'Union africaine dans sa lutte contre les insurgés d'Al-Shabaab. Mbaï Messa, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. – Merci beaucoup. – L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada –